... Nous en Corse, communément et sans prétention aucune, j'ai l'habitude de dire que nous sommes les champions du monde pour la farine châtaigne. Quand on dit que c'est des Ardèchecois qu'on a à la Sardogne, ils nous disent, quelle chance, alors ils en ont un peu, ils en ont un, mais surtout, surtout, conservez votre variété. On y croit toujours, on greffe, on continue à greffer, et l'avenir, c'est les greffes. Le châtaignier, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas une espèce forestière. Ça a été importé, je pense, d'Asie, il y a des millénaires. C'était des vergers dans les Cévennes, c'était des arbres qui étaient greffés, qui étaient entretenus. C'est devenu une plante, enfin, un arbre forestier par l'abandon de sa culture et par la dissémination de châtaigne. Mais en bois, ça donne du bois, mais ça ne donne pas de fruits, ou très peu de fruits. Si on veut avoir un arbre productif, il faut le jardiner, il faut l'entretenir, le tailler un minimum, et s'occuper de lui. Et surtout, c'est un arbre qui produit sur la pousse de l'année, donc il ne faut pas que l'arbre se ferme, que le verger se touche, parce qu'il n'y a plus de pousse, et donc s'il n'y a plus de pousse, il n'y a plus de production. La production se fait uniquement sur le haut de l'arbre, et on a des rendements qui peuvent diminuer sur des vieux vergers, comparé à l'optimum, qui peuvent être divisés par deux ou par trois. Historiquement, on peut dire que la domestication d'une espèce fruitière commence vraiment quand on arrive à la multiplier végétativement, ce qui permet de fixer des variétés, ce que l'on appelle aussi cultivars, jugées intéressantes. Si le lieu et l'époque de la découverte des techniques de greffage sont inconnues, cette invention est essentielle pour l'amélioration des espèces fruitières. Pour Frédéric, il va falloir trouver des jours favorables pour entreprendre ces greffes, à savoir des jours secs et sans vent de temps. Mais il ne devra pas trop attendre non plus, car si la sève circule avec force, là il sera déjà trop tard. Cela suppose d'avoir choisi tailler et préparer les greffons à l'avance. Le châtaignier produit de nombreux rejets. Les plus beaux sont utilisés pour les greffes. Une greffe permet de reproduire la variété de châtaigniers que l'on souhaite sur un porte-greffe de châtaigniers. Il existe plusieurs façons de faire des greffes. La greffe à écusson. Il s'agit d'un écusson d'écorce portant un bourgeon que l'on glisse dans une fente verticale de l'écorce de l'arbre à greffer. Pour la greffe en flûte, on part d'un anneau d'écorce portant un bourgeon que l'on glisse à la place de la même portion d'écorce enlevée sur l'arbre à greffer. Et on greffait au sifflet. Comme les gens s'amusaient à faire des trompettes avec le bois de châtaigniers quand ils allaient à l'école, on greffait à la trompette. Alors, le greffage en couronne est intéressant, mais le greffage en trompette est plus intéressant que ça parce que nous avons eu une chance cette année qu'il n'y ait pas trop de greffons emportés par le vent, tandis que le greffage en trompette, le vent n'emporte pas les greffons. Voilà le problème, mais ce sont plus solides. On y croit toujours, on greffe, on continue à greffer. Et l'avenir, c'est les greffes. Et donc, dans nos associations, la démarche, c'est d'inviter les jeunes, donc, de lycées forestiers, de centres agricoles, etc., à les apprendre à greffer. Et que ces arbres puissent durer et que, dans 5, 10, 15 ans, on puisse encore continuer à manger des marrons de variété, bon, variété, bien entendu, traditionnelle et, on va dire, ancienne. Parce qu'au-delà de ça, on a des hybrides. Effectivement, l'agriculteur nous en a amené. Et ce n'est pas forcément celles les plus résistantes. Effectivement, c'est les plus productives, mais, en aucun cas, c'est celles qui tiennent le mieux. Et gustativement, il n'y a pas de comparaison. Quand on sème des châtaignes, on ramasse tout et son contraire. Et quand on les sème, vous voyez des types vigoureux, des types qui ne le sont pas, des types mal branchus, des types... Enfin, le phénotype est complètement différent de l'arbre dont il est issu. Ça veut dire que, ben, on a là-dedans une population sexuée, avec ses différences. Lorsqu'on marcote, on a un type qui est génétiquement identique. Tous ces rejets, quand on marcote ou quand on bouture, ou quand on greffe, on multiplie sur un individu qui est identique par rapport à un autre qui a le qualificatif de porte-greffe, on greffe du matériel qui est, lui aussi, identique, identifié. Et c'est ça que l'on compare. Bon, alors, tu as une formation scientifique plus élevée que la mienne, tu peux y aller, toi. Donc, pour produire des hybrides, donc ce qu'on appelle, nous, des pollinisations contrôlées, donc on choisit et la mère et le père. Voilà. Donc, il faut savoir que le châtaignier, c'est une plante qu'on appelle monoïque d'icline. Donc, monoïque, les fleurs mâles et les fleurs femelles sont présentes sur le même arbre, mais à des endroits différents des inflorescences. Elles ne sont pas comme sur une fleur, je ne sais pas, de rosier sur la même fleur. Vous avez et les étamines et le carpel, donc le stigmate et le stile, qui est la fleur femelle ensemble. Sur le châtaignier, c'est séparé. Ça, c'est déjà un... Ça nous facilite la vie pour choisir les mâles et les femelles. Il faut savoir que, par ailleurs, sur le châtaignier, vous avez quatre types de fleurs mâles selon les variétés. Le châtaignier peut produire du pollen quand ils sont dits longistaminés. C'est un terme pour dire que les fleurs mâles, ce qu'on appelle les étamines, sont très longues et produisent du pollen. Ce sont les seules. Les trois autres types ne produisent pas de pollen. Donc, on choisit le père parce qu'il est résistant à une certaine maladie qu'on veut introduire dans des variétés françaises dont on veut garder la saveur, le côté gustatif, la brillance, la forme, que sais-je, d'autres caractères. Donc, on prend notre fleur, notre arbre femelle, on enlève les étamines qui peuvent produire des pollens et qui peuvent interférer dans l'opération. C'est ce qu'on appelle la castration. Donc, on enlève les fleurs mâles. On en sache la fleur femelle pour être sûr que quand elle sera au stade de développement pour pouvoir accueillir le pollen, ce sera le pollen qu'on va apporter dessus qui sera fécondé et pas le pollen extérieur dans l'environnement. Donc, on attend. On récupère notre pollen sur l'arbre mâle qu'on veut. Quand on a ces deux-là et que tout le monde est au bon stade, on apporte sous forme de pinceau le pollen. On en sache la fleur, on attend que la bogue se développe, que les châtaignes arrivent et à ce moment-là, les châtaignes qu'on aura seront issues donc de pollinisation contrôlée. Donc, on connaît le père et la mère. Quand Jacques Chapa vous parle de fécondation libre supposée, c'est qu'on connaît juste le parent femelle. Le parent mâle, c'est tout le pollen qu'il y a autour. Donc, là, dans le cas de marigoule, c'était du crénata. Donc, on savait que c'était du crénata puisque le parent femelle, c'est le crénata. On a pris les fruits sur du crénata. L'environnement autour, c'était du sativa sauf qu'on ne sait pas lequel c'est. Et supposé parce que peut-être que ça serait du crénata à côté, on ne sait pas. Donc, le seul moyen de savoir, ce serait faire des marqueurs moléculaires. Il y a des écarts d'altitude assez importants, des microclimats très particuliers. Mais effectivement, on est toujours très en retard malgré qu'on soit plus au sud que la plupart des autres régions. Et je ne sais pas si ça a été sélectionné pour ça, parce que nous, quelquefois, c'est un petit peu un problème d'avoir une récolte plus tardive. Nous, ici, on est encore plus tardif que la plupart des autres producteurs en Corse. On commence rarement, ça a dû nous arriver, mais rarement avant le 4 ou 5 novembre, la récolte, quand la chute est complète. Et ce qui fait qu'après, on est souvent confronté aux problèmes climatiques de l'hiver qui arrive, la possibilité de neige et la neige, ça empêche la récolte. C'est la seule chose qui bloque la récolte mécanique qu'on fait. Nous, en Corse, communément et sans prétention aucune, j'ai l'habitude de dire que nous sommes les champions du monde pour la farine de châtaigne, parce que toutes nos variétés ont été choisies. Le choix varietal a été fait pour la fabrication de farine de châtaigne, donc de châtaigne petite qui sèche facile avec des bogues qui s'ouvrent sur les arbres pour que dès que la bogue est ouverte, la châtaigne commence à sécher. Voilà, tout ça, c'était fait pour faire de la farine. On ne faisait pas de gros calibres, il n'y avait pas de gros calibres et on ne faisait pas en Corse de fruits de bouche. On ne sait pas faire le fruit de bouche. On laisse faire ça aux arts des choix, nous, on ne sait pas le faire. Alors, donc, le choix varietal était fait. On a principalement trois variétés, enfin, sûrement l'exploitation. Alors, on en a recensé 70 en Corse, mais je crois une soixantaine, une soixante-septaine, mais on pense qu'il peut y avoir des différences de noms, mais que les variétés soient identiques. Donc, chez moi, je n'ai que trois variétés, la yentil, la campanaise, campanaise, qui est la châtaigne par excellence pour la farine, petite, sucrée, dont le temps s'enlève bien, tout est fait pour que ça fasse de la bonne farine, et la tisurale, qui est plutôt une châtaigne un peu plus grosse et qui est plate. Voilà. Le conservatoire, il a été créé en 1992 à l'initiative de quatre pères fondateurs, si on peut dire, dont René Bourdoncle, qui est aujourd'hui décédé, qui était enseignant au lycée, ce qui fait que ce terrain, au départ, appartenait au lycée agricole de Rignac. et donc, il avait à la fois une vocation de conservatoire de la châtaigne, de test, de production de variétés modernes. Ce conservatoire avait une mission d'urgence, qui était de préserver les variétés locales de Midi-Pyrénées, menacées de disparition et de collecter les savoir-faire traditionnels des anciens. Cette démarche se fonde sur la description des variétés traditionnelles et leur préservation ou leur conservation en verger ex situ. Aujourd'hui, une soixantaine de variétés ont pu être préservées grâce à l'association ACRC, Aveyron Conservatoire Régional de la Châtaigne. Le but de l'association, à présent, est de valoriser la production et de diffuser certaines de ces variétés. Ces variétés traditionnelles ont été sélectionnées au fil du temps pour leur qualité gustative, pour la production de châtaignes séchées, pour la production de fruits destinés à la consommation animale et pour la qualité du bois, puisqu'on greffait en rouergue des arbres uniquement destinés à la fabrication des roues de charrette. Ce travail de description des variétés anciennes a été très long. Il faut en effet compter plus de trois ans pour décrire une variété. Cette description passe par l'étude du porc de l'arbre, des feuilles, des fleurs et des fruits. Et pour ces derniers, leur calibre, leur brillance, la couleur, le cloisonnement et bien d'autres mesures qu'il faut mener de façon rigoureuse et scientifique. Mais au fait, châtaignes ou marrons ? Quelle est la nuance ? Il faut tout d'abord éviter de confondre le châtaignier cultivé Castanea sativa avec le marronnier d'Inde Aesculus hippo castaneum. Le fruit du premier est tout à fait comestible, voire même gourmand. Le fruit du second, ou marron d'Inde, celui des cours d'école et des places de village, est toxique. Le châtaignier, arbre autochtone et nourricier, a été cultivé pour la qualité de son fruit et de son bois. Le marronnier d'Inde est un arbre exotique qui a été introduit comme espèce ornementale. L'autre question que les gens se posent est de savoir pourquoi l'on parle de marron ou de châtaigne pour le fruit d'un seul et même arbre, le châtaignier. En France, la différence entre la châtaigne et le marron repose sur une appréciation statistique. On peut qualifier une châtaigne de marron à partir du moment où son pourcentage de cloisonnement est inférieur à 12%. Pour que ce soit un marron, ce marron doit avoir moins de 12% de sa récolte cloisonnée. La recherche, en France, sur les variétés fruitières et les maladies a longtemps été une recherche publique et menée par l'INRA. Aujourd'hui, faute de crédit, elle repose principalement sur des financements privés. Les priorités passent alors par des espèces plus rentables économiquement. Cette unité de l'INRA a fermé il y a un an et demi et donc actuellement, plus aucune recherche sur le châtaignier n'est menée au sein de l'INRA Bordeaux-Aquitaine. Sachant que le matériel devait quand même être valorisé, qu'il y avait des choses intéressantes aussi bien pour les professionnels que pour les producteurs que pour les pépiniéristes. Un contrat tripartite entre le CETIFL, donc le Centre Technique Interprofessionnel des Fries et Légumes, et INVEGNO, donc la station expérimentale du Châtaignier de Douville a été signée entre les trois parties pour que, maintenant que le travail est pratiquement fait, ils puissent continuer à valoriser ce matériel, donc à le suivre au niveau des essais grandeur nature chez les producteurs et à inscrire et protéger ce matériel. Donc voilà, pour l'instant, il ne reste plus que des stations expérimentales comme l'ULRAC dans les Cévennes, la Chambre d'agriculture de l'Ardèche qui travaille aussi au niveau expérimentation ou INVEGNO à Douville qui travaille sur l'expérimentation Châtaigne. Le CETIFL, l'Anxad après Gonrieux, travaille, lui, principalement sur les portes greffes et sur les maladies et il coordonne toutes les expérimentations au niveau national, au niveau de la France. Il n'y a plus aucune recherche qui est faite actuellement. Les ressources génétiques châtaignées devraient être transférées à l'unité INRA de Pierroton qui est une unité de recherche sur les espèces forestières pour qu'on les conserve si jamais ils sont nécessaires pour un des programmes ultérieurs. Le Portugal travaille plus sur des problématiques de changement climatique, d'écosystème, d'adaptation de leur variété aux nouvelles zones de production qui, avec le changement climatique, risquent d'être des températures supérieures. Il y a 5-6 ans, ils voulaient valoriser un de leurs portes greffes mais pour l'instant, ils n'ont toujours pas réussi à le multiplier donc Colutat qui s'appelait comme ça parce que c'était un porte greffe produit par l'université de France-Bouzmont. Je ne pense pas qu'il ait fait de grandes carrières. L'Espagne travaille sur l'innovation variétale mais porte-greffe au niveau de Santiago, enfin Saint-Jacques de Compostelle et je pense que le docteur Josépha Fernandez, elle a du matériel qu'elle va inscrire prochainement puisqu'elle nous a demandé des renseignements sur la méthode d'inscrire et les inscriptions actuellement. Mais a priori, à part les Coréens qui ont des nouvelles variétés mais Crenata donc non adaptée à notre région et à notre environnement en France, les Chinois qui eux ont beaucoup ont fait de la sélection clonale sur toute leur population et qui ont créé des nouvelles variétés mais qui sont de l'espèce Mollissima donc non adaptée directement chez nous aussi. Je veux dire, il n'y a que en Asie où l'innovation existe ou la création variétale mais comme ces variétés ne sont pas adaptées chez nous, si jamais on veut les utiliser il faudra les réintroduire dans un nouveau programme avec de nouveaux objectifs tout en conservant leur qualité gustative en étant adaptée à nos régions mais qui soient résistantes aux maladies qu'on rencontre actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada